Bonjour à tous, et oui, déjà une deuxième vidéo aujourd'hui, mais c'est pour répondre à une petite polémique qui est en train de naître. Donc j'ai vu un peu des messages sur Reddit, sur Slack, comme quoi en fait la console du Google Play mettrait des alertes en disant que des applications qui n'ont pas de publicité, il faudrait demander la permission pour un Ad ID, alors que pourtant ils n'ont rien. Bon, l'idée c'est qu'on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Ad ID ? Donc là, vous voyez ici, j'ai typiquement un message qui est sur le Slack Android francophone, et ça lui dit que la console, il y a la permission qui est utilisée, alors qu'il n'a pas de pub. Comment est-ce que ça se fait ? Est-ce que ce serait Google qui la rajoute ? Alors déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde dans l'application, est-ce qu'il y a un Ad ID qui est défini ? Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet, et donc dans l'Android Manifest, ce que je vous incite à faire, c'est du coup passer dans la vue Merge Manifest, comme ça, ça nous affiche non seulement le manifeste, le nôtre, mais aussi Merger avec les dépendances que l'on voit. Et en l'occurrence, moi, dans mon application, vous voyez, le fameux Ad ID, il apparaît. Alors là, je me suis dit, mais d'où ce truc-là vient ? Je ne l'avais jamais déclaré. Et l'avantage de cette vue Merge Manifest, c'est qu'en fait, on a la possibilité de savoir qui c'est qui a rajouté cette info. Et donc là, moi je vois que c'est Play Services Ad Identifier. Et là, voilà, ça me met ce truc-là. Mais moi, dans mes dépendances, si on regarde, je n'ai pas défini une dépendance là qui s'appelle Ad Identifier. Alors, bon, c'est bizarre. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce genre de cas, le plus simple, c'est d'utiliser la commande de Gradle qui nous permet en fait de lister pour chaque dépendance, quelles sont les sous-dépendances, etc., etc. Donc là, ici, moi je vais donc chercher celle qui s'appelle, donc on a dit, juste que je le retrouve, voilà, ça s'appelle Ad Identifier. Donc là, si je cherche Ad Identifier, donc là, vous voyez, c'est ici, et là, ça nous fait la dépendance. Ah, bah tiens, c'est Firebase Analytics qui me met ce truc-là. Donc, bah, ok, bah mon application, elle a cette Ad ID, mais c'est bizarre que ça me parle d'Ad, alors que c'est de l'Analytics. Bon, ok. Donc, voilà, a priori, c'est cette dépendance qui le met. Alors, imaginons, j'enlève Analytics et j'essaye de rebuilder mon appli. Est-ce que ça va bien disparaître ? Ah, bah oui, en effet, vous voyez que l'Ad ID disparaît. Donc, bah, finalement, je suis peut-être dans le cas qui était expliqué sur Slack. Voilà, cet Ad ID, il apparaît, peut-être parce qu'il a mis Analytics à la place. Mais du coup, ce que j'ai fait ensuite, je suis allé sur le Google Play et j'ai pris une vieille application que, voilà, j'utilisais plus. Et, bah, en fait, j'ai eu le même warning. Et donc, du coup, bah, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça nous explique. Et donc, ça nous dit, si je traduis, vous devez compléter l'advertising, la déclaration sur l'Advertising ID si vous voulez que votre application, dès lors que vous voulez qu'une mise à jour cible Android 13. L'advertising déclaration form, donc le formulaire, est maintenant disponible. Et pour que vous puissiez le compléter, sachant que cette information-là, elle date, donc, chez moi, du 26 juillet. Donc, à mon avis, on a eu le même message quasiment en même temps. Donc, là, ce que je comprends, pour le moment, en fait, c'est un formulaire à remplir. Donc, bon, on va continuer de lire. On utilise cette déclaration pour, voilà, améliorer la sécurité sur le Google Play, d'accord. Et on ne peut pas créer des applications qui ciblent Android 13 tant qu'on n'a pas complété cette déclaration. Bon, ok, pourquoi pas. Et là, il termine en expliquant, les applications qui utilisent l'Advertising ID et qui ciblent, donc, Android 13, ou les versions supérieures, bon, ce n'est pas encore le cas, doivent déclarer la permission qui s'appelle Ad ID, ah ben tiens, c'est la fameuse qu'on a vue tout à l'heure, dans l'Android Manifest. Et cet Ad ID, il va permettre, tout simplement, que l'identifiant de publicité ne soit pas vide, parce que si on ne déclare pas cette information-là, en fait, l'identifiant publicitaire qui, finalement, cible, qui identifie un téléphone, un utilisateur, il serait, en gros, vide. Si vous ne déclarez pas la permission, ou si un SDK que vous utilisez omet de le faire, dans ce cas-là, il pourrait y avoir des comportements qui sont incorrects. Donc, voilà, c'est ce que ça nous explique. Bon, déjà, c'est un peu rassurant, on comprend un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Et là, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, à la fin juin, et ça, j'étais complètement passé à côté, donc là, vous voyez, c'était le 14 juin, et il y avait un autre message qui nous expliquait qu'il y a une déclaration d'Advertising ID qui arrivera bientôt dans la console. Et ce que ça explique, à partir du mois de juillet, ah ben tiens, c'est notre truc, vous allez devoir mettre dans la console, si votre application utilise un Advertising ID, donc voilà, un identifiant publicitaire. Ça nous permettra de mieux gérer ça, voilà, d'une manière générale. Sinon, ben, qu'est-ce qui se passera ? L'identifiant sera mis à zéro. Et par conséquent, vous ne pourrez pas créer de nouvelles versions qui ciblent Android 13 et des versions supérieures. Et donc là, après, le petit bout qui est là, en fait, c'est exactement ce qui a été écrit au-dessus. Donc là, je pense qu'on commence à comprendre un tout petit peu mieux. En fait, ce que ça nous explique, c'est que l'AdID, peut-être qu'on l'a dans notre application parce qu'il y avait une dépendance à nous qui l'a utilisée, mais en réalité, ici, c'est juste un formulaire à remplir pour, en fait, dire si on veut des applications qui ciblent Android 13 et qui utilisent AdID, il faut que le formulaire soit rempli. Mais si on n'est pas dans ces cas-là, en fait, on s'en fout, entre guillemets. Donc, maintenant, si on regarde compléter la déclaration, donc là, j'avais déjà ouvert le... Ah, voilà, tiens, ça s'est ouvert rapidement pour une fois. Voilà le formulaire en question. Et donc, qu'est-ce qui se dit dans ce formulaire ? Donc, je vous mets directement la partie qui nous intéresse. Est-ce que votre application utilise un Advertising ID ? Et donc là, c'est là où c'est important. Mon application et CSDK, est-ce qu'ils utilisent l'Advertising ID ? Oui ou non ? Et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, en réalité, c'est pas mon application qui utilise sans que je m'en rende compte un AdID. Là, c'est juste déclarer le fait que vous voulez utiliser ou pas cet AdID. Donc là, finalement, ouf, on se rassure, il n'y a rien de problématique. Et donc, d'ailleurs, je vous ai montré que, voilà, si vous utilisez, par exemple, Google Analytics, faites attention parce que, potentiellement, ça vous l'a rajouté automatiquement. Donc, voilà, ce que je vous ai montré au début, surtout, refaites-le, comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez aucun problème. Donc, soit vous avez votre projet et vous faites le Merge Manifest, soit aussi, une des autres possibilités, c'est que vous pouvez directement analyser un APK. Si, par exemple, vous faites, je n'en sais rien, du Flutter, du React, donc vous prenez un APK, là-dedans, vous regardez, alors si ça veut bien l'ouvrir, l'Android Manifest, et dans cet Android Manifest, alors là, je ne pense pas que cette... Ah ben si, voilà, cette application-là, cet APK-là, chez moi, utilisait cet ad ID. Ben, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire ? Surtout sur Google Play, il faut que je mette oui, parce que sinon, l'identifiant sera vide. Là-dessus, je vais terminer sur un tout petit truc, c'est justement la doc de Google qui explique bien qu'est-ce que... pourquoi... Qu'est-ce qu'il y a derrière cet ad ID, en fait ? Et, en gros, pour vous expliquer, jusqu'à présent, la manière de récupérer un ID unique sur Android, c'est, pour faire simple, un tout petit peu compliqué. Et l'idée, c'est que Google sont un tout petit peu en mode la vie privée, on pense à vous, etc., etc. Et donc, pour ça, ils ont mis en place ce qui s'appelle l'identifiant publicitaire, d'où le fameux ad ID. Et cet identifiant publicitaire, on peut, côté utilisateur, sur Android, au niveau global, dire je veux de la publicité personnalisée ou je ne veux pas de la publicité personnalisée. Si vous dites, ok, dans ce cas-là, quand le SDK, quand mon application, demande le fameux ad ID, ça renvoie une chaîne, et cette chaîne identifie cet utilisateur, si par contre, je ne veux pas de la publicité ciblée, du moins, je peux quand même afficher la publicité, mais c'est juste qu'elle ne sera pas ciblée, dans ce cas-là, l'identifiant sera vide. Mais, pour obtenir ce fameux identifiant publicitaire, c'est ce qui est expliqué ici dans la petite documentation, il faut nécessairement demander la permission ad ID, dont on parle là, finalement, depuis le début. Donc, là, ce qui se passe, demander l'ad ID est obligatoire depuis, au final, fin 2021, si vous ciblez Android 12, et à partir du 1er avril 2022, c'était obligatoire pour les versions antérieures à Android 12. Donc, voilà. Je pense, du coup, vous avoir à peu près tout expliqué. Donc, il y a de fortes chances pour que votre application, en tant que telle, vous n'utilisiez pas directement cet ad ID, mais c'est plutôt un SDK de pub de manière indirecte. Donc, si vous voulez savoir est-ce que mon application utilise cet ad ID, donc, ouvrez Android Studio, regardez dans votre projet, dans le Merge Manifest, ou alors, faites analyser APK, et pareil, vous regardez est-ce qu'il y a cette fameuse ligne qui est là. et ensuite, connectez-vous tout simplement sur la console du Google Play et vous remplissez ce petit formulaire dans lequel vous dites oui ou non, je l'autorise. Voilà. Donc, c'est juste ça qu'il y a à faire. Donc, il n'y a en soi rien d'urgent parce que là, on se parle du support d'Android 13. Donc, ça, c'est uniquement si vous voulez sortir des versions qui ciblent cette version d'Android, donc l'API 33, qui est désormais stable alors qu'en soi, Android 13, lui, n'est pas stable, mais les API, elles, elles le sont. Donc, voilà. On se calme, pas de problème. Juste remplissez ce petit formulaire oui, non, et c'est tout. Donc, voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo sortie un peu en vitesse vous aura tout expliqué. Pour nous, on se retrouve demain matin et je peux vous dire qu'en termes d'actualité, à nouveau sur le Google Play, il y a tout un tas d'actualités qui vont être dessus parce qu'ils viennent de mettre à jour des règles. Donc, je vais essayer de vous résumer tout ça très rapidement. Et voilà, je vous dis bonne soirée et on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501